Dans la logique de notre discussion que nous avions entamée la dernière fois au sujet de la santé, de la gestion des émotions ainsi que de la gestion de l'estomac, je vous ai présenté de l'eau. Comment faire pour purifier votre eau? Quels ingrédients de la nature vous pouvez utiliser pour purifier votre eau? Je vous ai présenté l'argile verte et le charbon actif, d'accord? Nous sommes dans des temps où les gens ont des problèmes d'estomac à n'en plus finir. Le mal gastrique fait des ravages, les gens n'arrivent plus à manger x ou y parce que l'estomac fait mal et vous savez combien de personnes je reçois avec des problèmes d'ulcières gastriques, problèmes de cancer de l'estomac. Lorsque vous avez déjà l'estomac qui est très malade, c'est difficile parce que évidemment dans le domaine conventionnel à l'hôpital, on dit opération seulement. Je ne sais pas ce qu'on va opérer dans l'estomac pour le soigner. Vous allez opérer l'entrée, le premier carrefour du tube digestif. Pour opérer le premier carrefour, le reste des routes vont être décontenancées et tout va se passer en désordre dans le corps. C'est extrêmement dangereux ce genre de pratiques. Mais bon, c'est leur système, ils sont formés pour faire comme ça. Toutefois, il faut comprendre que l'estomac, quand il commence à être malade, c'est qu'il est fatigué. Quand quelqu'un est malade, on ne lui donne pas davantage du travail. On lui donne du repos. On lui dit, va te reposer, il va te coucher, il va dormir. Mais sinon, quand les gens ont le malade, ils disent que si je ne mange pas, je vais avoir mal à l'estomac. Donc, il se retrouve à continuer à donner du travail à l'estomac et l'estomac se porte de mal en pire. Donc, la première façon de soigner votre estomac, c'est de lui donner du repos. Evidemment, ce repos doit être bien calibré, bien encadré. Ce n'est pas, parce qu'on a dit du repos, que tu vas courir, donner du repos, comment donner du repos et autre, tout ça nous verrons en formation. D'accord? Donc, à part le repos, il faut lui donner à l'estomac de l'eau, de l'eau suite à la forme la plus pure possible. Je vous ai aussi parlé de la qualité de l'eau. Nous en parlerons aussi lors de la formation qui aura lieu le 11 novembre prochain à Yon-des-Dans. Ce ne sera plus sur trois semaines, ce ne sera plus non plus sur trois jours. Non, ce sera un seul jour, six heures de formation. Ceux qui viendront de loin, boucourons seulement leur samedi et pourront terminer d'autour le samedi et rentrer chez eux dans la plus grande paix possible. Je pense que cela arrange tout le monde. Nous en avons parlé en groupe. Je vous signale que le groupe est déjà mis en place. La plupart de ceux qui devaient être là sont déjà là et je pense que je vais arrêter avec les inscriptions. Ceux qui vont payer plus tard ne seront pas évidemment intégrés dans le groupe parce qu'il faut que je me concentre sur la formation en elle-même. Donc, on va parler de l'eau, on va parler de l'estomac lors de la formation. Nous allons parler de l'argile verte, du charbon actif et d'un dernier ingrédient que je voudrais vous présenter ici qui n'est pas le moindre. À quoi ça ressemble? Je ne sais pas si vous pouvez identifier ce que c'est. Ça ressemble à des morceaux de terre noire comme ça qu'on a ramassé. C'est un élément qu'on appelle la propolis. La propolis, c'est une gomme fabriquée à partir de tannins et de résine d'arbre que les abeilles récoltent pour pouvoir aseptiser la ruche, boucher les trous. D'accord? Cette résine est hautement thérapeutique, très très antibiotique, très bonne pour les problèmes respiratoires, excellent pour améliorer le système immunitaire et très très bon cicatrisant. Donc, cette propolis cicatrise parfaitement les plaies et toutes blessures dans le corps. C'est pour ça que si vous avez une inflammation que vous rencontre dans le corps, la propolis est excellente. Les blessures incurables, les problèmes dentaires parce qu'il y a la blessure et une inflammation dans la gencive, la propolis est excellente. C'est un élément naturel, je vous le signale, que vous pouvez trouver dans la brousse, dans la forêt, là où il y a une ruche d'abeilles. Vous pouvez vous-même placer vos ruches pour avoir votre propre miette et récolter votre propre propolis dans la ruche. Et vous allez l'utiliser, la machine, comme ça, chaque jour. Vous mâchez un ou deux de propolis comme ça. Toute la machine a fait du bien pour votre propre miette, d'accord ? Evidemment, l'un des obstacles à consommer la propolis comme ça, sous sa forme solide, c'est que parfois il y a des petits morceaux de sable, d'accord ? C'est un peu désagréable. C'est pour ça qu'il faut extraire, extraire la propolis, extraire, la mettre sous forme liquide. Sous forme liquide, comme je l'ai souvent. Voilà. Pour la mettre sous forme liquide, je vous ai parfois montré comment je la dilue dans l'eau. Ça donne un laiteux. Donc, pour faire attention aux charlatans et ceux qui fabriquent le fond, ça doit donner un laiteux comme ça. Vous voyez ? Ça doit immédiatement et instantanément devenir blanc au contact de l'eau, alors qu'elle est normalement noire, comme dans le tube. Vous voyez ? Mais quand on met dans l'eau, elle devient blanche. C'est une preuve de sa pureté et de la qualité de ce qu'on vous vend. Et donc, la propolis, j'en ai toujours. Et une fois en train, vous mettez dans l'eau comme ça et vous buvez, évidemment, sur un estomac creux, vide, pour que celui qui devienne effectivement créer comme ce film aseptisant, ce film cicatisant et ce film guérisseur sur les parois de l'estomac. Et comme ça, petit à petit, vous allez guérir. Voilà. Donc, la propolis est un incontournable des soins. Incontournable. Pour les problèmes de cancer, problèmes d'optilité, problèmes de mal, etc., etc., son spectre d'action est vraiment très, très vaste et varié. Ce que vous faites le temps, vous mangez comme ça, ça rentre les tannins. Regardez, ça fait comme le chewing gum. Vous voyez ? Ça fait comme le chewing gum. Vous voyez mon étude ? Non, je vais faire un tout en machineux. Vous mangez votre propolis. Et bon. Ceux qui sont au bureau, évidemment, ce n'est pas très poli de marcher le chewing gum quand vous n'êtes pas seul à des usagers ou à des clients. Prenez votre propolis liquide et buvez-la. Tous les jours, que vous soyez malade ou pas. Un bien potent, c'est un malade qui s'ignore. C'est pour ça que vous allez toujours vous soigner comme si vous étiez malade. Comme ça, quand la maladie arrive, elle trouve votre corps prêt. Elle trouve le système immunitaire haut. Elle trouve les globules blancs haut. Elle trouve le sang fort. Elle trouve, etc., etc. Elle trouve l'estomac fort. Elle trouve le foie fort. Elle dit que maintenant, ça, je ne peux pas. Je dois sortir de ce corps rapidement. Et la maladie s'en va. D'accord ? Nous allons tous tomber malade. Nous tombons tous malade. Bien ? Quelle est la virulence de la maladie quand elle arrive ? Ça dépend de comment tu as pris soin de toi. Ça dépend de comment tu as pris soin de tes émotions, comment tu as pris soin de ton entendre, comment tu as pris soin de ton spirituel. D'accord ? Comment tu as pris soin de ton rapport avec les autres. Et donc, je voudrais, je voulais, par cette vidéo, partager avec vous ces informations au sujet de l'estomac. Parce que c'est un problème qui est très récurrent en cabinet. Voilà. Regardez-moi ça. Regardez-moi cette papaye. C'est vrai qu'elle n'est pas entièrement mûre. Mais, elle est déjà mangeable. Et je vais m'en servir à corps joie. Très belle, hein ? Cette papaye que je vais manger avec mes bananes. Sans pression. Je vous ai dit que l'essentiel, c'est de savoir est-ce que c'est vitalisant ou ce n'est pas vitalisant. Le reste importe très, très peu. Je dois manger ma vitalité chaque jour afin d'agrandir cette vitalité-là en moi. Dès que je me nourris d'autres choses, cadavériques, mortifères et dévitalisées, vraiment, je ne peux que construire petit à petit la maladie et ma mort. Donc, voilà. Même si on retire les pepins de papaye, on doit soigneusement prendre soin d'en retirer qu'un peu. On retire un peu et on retire uniquement les pepins de papaye. Et puis, on peut remettre encore quelques-uns de ces pepins-là à l'intérieur. Et on se serre, comme ça, avec la cuillère. Est-ce que c'est vraiment bon? Vraiment, c'est... Évidemment, quand je me dis, c'est du n'importe quoi, ce que tu racontes, c'est du n'importe quoi, etc. Tu ne connais rien à ce que tu dis. Mais il faut vous en foutre. Il ne faut pas tenir compte de ce que les gens pensent que vous. Parce que nous fonctionnons dans une société à l'envers qui adouvre ce qui est pervers et condamne ce qui est bénéfique. Aussi, c'est un peu que ça. Et dès qu'on a compris ça, si la société vous juge, vous vous en foutez. Vous faites ce qui vous plaît. D'accord? Petit morceau de papaye, petit morceau de banane, et... Vous pouvez manger au bureau, vous pouvez manger dans la voiture. Vous n'avez pas besoin de gaz, de cuisinière, de charbon, de pétrole, d'huile, de cuve, de sel, de condiments. Débarrassez-vous de ces choses qui vous enloutissent et qui vous plaignent du temps. Déjà que vous n'en avez pas. Mangez sain, mais hautement vitalisant. Et venez découvrir la nourriture de Dieu en novembre prochain. Je ne ferai pas cette formation deux fois, parce qu'il faut que moi aussi je me repose. Donc, ceux qui ne seront pas là n'auront plus l'opportunité de l'avoir en live et de poser toute la question. Qui pourront s'approprier un replay. D'accord? La plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Je ne donne que ce que j'aime. Et je me ménage aussi dans le travail. Voilà. Je voudrais vous remercier de partager cette brive d'informations. Si vous avez 14 ans à l'estomac, demandez-vous de suivre ces informations. Et vous-même vous allez voir que sans besoin de médicaments, il pourra se soigner progressivement. Maintenant, par la suite, si vous voulez être accompagné, être suivi, nous sommes à sa disposition. Rien qu'avec ces informations, c'est largement suffisant déjà. D'accord? Maintenant, il faut être dans une communauté. Il faut être avec des gens qui pensent comme vous. Il faut rejoindre nos communautés et nos groupes. D'accord? Voilà. Je vous remercie. Je vous souhaite d'excellents moments en famille avec tous les gens que vous aimez. Et prenez soin de vous tous les jours. Je vous remercie.